Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours le 27 octobre 2020, 18h36, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, on va aller faire un tour maintenant, je vous avais parlé de la situation des hôpitaux aux États-Unis en cette pandémie mondiale, et bien c'est pas jugeux, ça nous est reporté par MSNBC qui a pris un article du Washington Post et qui nous raconte que les hôpitaux de nombreuses régions du pays, d'ailleurs on est en train de se remettre à reconstruire des hôpitaux de fortune un peu partout, les hôpitaux de nombreuses régions du pays, le Haut-Mid-Ouest, les Montagnes, les Rockies, et le Sud-Ouest et le Cœur des Appalaches enregistrent des nouveaux records de patients souffrant de COVID-19, la maladie causée par le fameux nouveau coronavirus, on peut voir aussi le département d'administration du Wisconsin qui a établi un hôpital de campagne pour les patients qui sont atteints parce qu'on ne veut pas naturellement engorger les unités de soins intensifs des hôpitaux parce qu'on en a besoin pour d'autres gens qui ont d'autres maladies et d'autres problèmes de santé. Plus de 42 000 personnes ont été hospitalisées à l'échelle nationale avec le virus lundi, donc seulement hier, 42 000 personnes ont été hospitalisées, un chiffre qui ne cesse de grimper vers le sommet du milieu de l'été, causé par des épidémies massives dans la fameuse Sun Belt, la couronne du soleil, dans les endroits les plus durement touchés, cela pousse les hôpitaux vers le scénario cauchemardesque du rationnement des soins. Le pays n'est pas encore là, mais la récente augmentation des infections à coronavirus confirmée, qui a établi un record d'une journée samedi de plus de 83 000 cas, est un indicateur inquiétant avancé d'un afflux éminent de patients dans les hôpitaux parce que naturellement quand tu vois une flambée d'augmentation de cas, ça prend quelques jours avant que les gens tombent assez malades pour être obligés d'aller demander des soins hospitaliers. Et les décès habituellement suivent par la suite aussi. C'est un petit peu comme ça, comment ça se passe la courbe, moi qui suis ça depuis le mois de décembre, c'est exactement toujours comme ça que ça se passe. Donc, c'est un indicateur avancé inquiétant d'un afflux éminent de patients dans les hôpitaux. Le schéma de cette pandémie est clair, les infections augmentent, les taux d'hospitalisation suivent et dans quelques semaines, les décès augmentent aussi. C'est ça qui se produit toujours, toujours. La communauté médicale se souvient très bien de la crise dans les hôpitaux de New York au printemps et de la catastrophe dans le nord de l'Italie, où les patients les plus âgés n'ont pas été traités, afin que les médecins puissent essayer de sauver les patients, et oui, les plus jeunes. Dans l'outan, le président de l'association hospitalière de cet état, Greg Bell, a averti que d'ici deux semaines, les hôpitaux pourraient devoir commencer à rationner les soins des patients les plus gravement malades dans les unités de soins intensifs. Dimanche, El Paso a atteint 100 % de sa capacité hospitalière et met en place des hôpitaux de campagne pour gérer le débordement des patients. Le centre médical universitaire de la ville de Texas a installé une unité mobile dans son parking pour accueillir les patients atteints de COVID-19, qui sont presque prêts à rentrer chez eux. Les responsables espèrent transférer les patients non-COVID-19 à l'hôpital pour enfants voisins. L'hôpital compte 198 patients COVID-19 pendant la vague de juillet, et le maximum était de 64. Les responsables de l'État ont envoyé 100 infirmières et 5 médecins à l'hôpital pour aider, mais l'hôpital a demandé 45 infirmières supplémentaires, a déclaré Joël Hendricks. Donc, nos médecins et nos infirmières font cela depuis plus de 7 mois. Alors, parler de la fatigue des COVID-19 a-t-il déclaré? La ville frontalière, qui a connu une épidémie explosive au cours des dernières semaines, a signalé 1443 nouvelles infections lundi, plus du double des cas signalés dimanche dans la ville plus peuplée de New York. Dimanche, le juge du comté Ricardo Samaniego a imposé un couvre-feu à 22h avec des exceptions pour le travail où les urgences, les contrevenants devront payer une amende de 500 $. Quand 41 États et Porto Rico ont plus de patients hospitalisés pour le COVID-19, maintenant qu'à la fin du mois de septembre, et 22 de ces États ont connu des augmentations de plus de 50 % selon les données de santé analysées par le Washington Post. L'Amérique rurale est particulièrement vulnérable. Dans tout l'État du Dakota du Nord, seuls 25 lits d'unités de soins intensifs sont restées dotées et disponibles lundi dans les 11 hôpitaux qui ont des unités de soins intensifs selon les données de l'État. Wow! Vraiment tout un bordel. Encore là, je vous laisserai l'article, vous pourrez aller le lire vous-même, la totalité de tout ça, mais une augmentation significative et inquiétante des hospitalisations aux États-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada